bonjour alors nous avons vu la cellule animale dans une autre vidéo dans cette vidéo nous allons parler de la spécialisation des cellules animales puis par la fin de la vidéo vous allez pouvoir expliquer qu'est ce que ça veut dire la spécialisation d'une cellule et vous allez pouvoir expliquer comment une cellule animale se spécialise et pourquoi une cellule animale se spécialise bon un organisme peu importe que ce soit un humain ou une baleine ou un chat un chien n'importe quoi est composé de 75 à 100 millions de cellules sur un nombre énorme de cellules on a tous commencé avec un cellule puis on est agrandi à ce nombre énorme puis chaque cellule a un rôle spécifique c'est à cause de la spécialisation des cellules que nous avons des pieds des doigts des jambes des têtes des yeux des oreilles c'est chaque différentes parties de notre corps est dû à la spécialisation des cellules puis c'est vraiment l'assignation d'un rôle aux cellules qu'on nomme la spécialisation donc en cette vidéo on va voir comment une cellule obtient sa spécialisation puis moi je pense souvent à ça comme en fait comme les élèves vous êtes tous des élèves vous commencez à zéro vous apprenez des choses puis le plus que vous apprenez le plus ce que vous allez vouloir vous spécialiser dans quelque chose si il ya des élèves qui aiment vraiment les sciences qui n'aiment pas vraiment les arts ces élèves vont devenir des scientifiques ça c'est de leur spécialisation de d'autres élèves qui sont opposés qui haïssent les sciences qui adorent les arts et ces élèves vont devenir des artistes c'est la même chose dans le corps humain nous avons les cellules qui veulent un rôle spécifique qui n'aiment pas faire une autre chose donc la première chose qui peut avoir un impact sur la spécialisation d'une cellule c'est le cytoplasme on a vu dans la vidéo qui parlait des différentes parties d'une cellule que le cytoplasme c'est vraiment tout le contenu de la cellule tous les organites tout l'espace entre les organites c'est le cytoplasme alors la composition spécifique du cytoplasme essentiellement la composition spécifique d'une cellule va aider à déterminer sa spécialité par exemple il y a certaines cellules qui ont plus de ribosomes que d'autres il y a d'autres cellules qui ont plus de mitochondries ou qui ont ces différentes autres composantes et c'est vraiment cette mélange spécifique de composantes qui va mener à une spécialisation spécifique nous avons les conditions environnementales dans laquelle vit les cellules par condition environnementale des exemples seraient la température ou les nutriments à laquelle la cellule a accès puis ces facteurs vont influencer la façon que les cellules agissent donc par exemple pour le chat siamois ici tu vas voir qu'il a des extrémités qui sont noires ses pattes ses oreilles sa queue son visage sont toutes noires puis la raison qu'ils sont noirs c'est parce que les extrémités sont souvent plus froids que le corps interne l'intérieur du corps va être plus chaud puis quand les cellules se développent dans un environnement plus froid ils mènent à un pot qui est plus noir puis si l'environnement est plus chaud on obtient un pot ou une fourrure qui est plus pâle donc c'est vraiment à cause de la température dans laquelle les cellules vont croître qu'ils vont avoir une couleur spécifique donc c'est un exemple de comment les conditions environnementales peuvent affecter la spécialisation des cellules et la croissance des cellules puis le troisième facteur c'est les cellules avoisinantes alors imaginez imagine que toi tu es à la maison puis ton voisin obtient une nouvelle auto toi tu sors de ta maison un jour toi ton auto est vieux ça fait dix ans cinq dix ans que tu l'as tu regardes à côté puis l'autre gars l'auto qui est tout nouveau qui vient juste de recevoir ça se peut que toi tu vas être un peu jaloux si toi tu n'es pas jaloux peut-être tu t'en fous des autos il y a des gens qui vont être jaloux de ça donc les voisins des cellules peuvent avoir une influence sur la cellule elle-même tout comme le voisin qui achète une nouvelle auto pourrait influencer la personne à lui ou elle-même acheter une nouvelle auto puis cette influence dans les cellules c'est plutôt à cause du transfert les cellules sont toujours en train de transférer des nutriments des sucres des choses entre leur environnement interne et leur extérieur alors si tu as une cellule ici tu sais qu'il y a beaucoup de sucre puis là tu as une autre cellule ici qui vient tout juste de commencer sa croissance ben ça se peut que le sucre le cellule voisine va lui donner beaucoup plus de sucre va lui donner des choses qu'il a besoin pour s'agrandir et donc il va devenir égal dans le sens qu'il doit avoir la même spécialisation à cause qu'il a été influencé par le contenu de son voisin parfois par contre le développement est anormal ici nous avons l'exemple de grenouilles qui ont juste une jambe c'est assez bizarre normalement les grenouilles ont deux jambes mais ces grenouilles ici manquent une jambe la grande question c'est pourquoi pourquoi peut-on avoir une grenouille qui manque une jambe ou un poisson qui a trois yeux ou un chat qui a deux queues c'est quoi les raisons puis ça revient vraiment encore une fois aux conditions environnementales si par exemple les grenouilles ont été exposées à des produits chimiques dans leur environnement ces produits chimiques peuvent influencer la croissance des cellules peuvent même tuer ou arrêter la croissance de certaines cellules alors une grenouille pourrait ne pas pousser une jambe parce que des produits toxiques dans leur environnement a changé la façon dont leurs cellules vont agir dans leur corps ok les tissus alors quand on a un grand nombre de cellules spécialisées qui sont spécialisées de la même façon puis quand ces cellules se mettent ensemble ils vont former un tissu et là on va voir des exemples de tissus dans la prochaine vidéo mais je voulais juste que vous réalisez que la raison pourquoi on parle de la spécialisation des cellules c'est parce qu'un grand nombre de cellules qui sont spécialisées de la même façon vont former un tissu ok une dernière chose en parlant spécifiquement des cellules des humains ou des animaux ça fonctionne de la même façon au début de notre vie nous sommes un embryon puis dès que nous nous formons dans notre mère à l'intérieur de 24 heures la division cellulaire va commencer les cellules vont commencer à se reproduire pour en former d'autres cellules pour commencer la période de la croissance de l'humain puis on dit que les cellules de cet embryon sont des cellules souches totipotentes une cellule souche c'est une cellule qui est capable de former d'autres cellules qui est capable de former d'autres cellules et une cellule touche totipotente totipotente veut dire qu'elle peut former n'importe quelle, ou pas mal n'importe quel type de cellules donc après 5 jours ici nous voyons que la majorité de nos cellules sont des cellules souches totipotentes mais nous avons déjà après 5 jours des cellules qu'on appelle des cellules souches pluripotentes pluripotentes veut dire qu'ils peuvent former certains types de cellules mais pas tous les types de cellules puis éventuellement nous arrivons au point où nous perdons toutes les cellules souches totipotentes et nous sommes composés uniquement de cellules souches pluripotentes donc les cellules souches pluripotentes, par exemple, peuvent remplacer certaines cellules dans le cerveau dans le coeur, dans les os donc par exemple, si, tu sais, quand on a 20 ans, on brise notre jambe nos cellules souches pluripotentes vont être capables de réparer l'os de notre jambe mais si, dans un accident très grave, on perd notre jambe complètement on doit nous couper la jambe notre corps n'est pas capable de repousser une nouvelle jambe parce qu'on n'a pas de cellules souches totipotentes on a juste des cellules souches pluripotentes qui ne peuvent pas faire n'importe quelle type de cellules donc, les cellules souches totipotentes vont être responsables pour toute la formation initiale de notre corps au complet puis une fois que nous n'avons plus besoin une fois que notre développement est complet dans le sens que toutes nos parties sont développées on va perdre nos cellules souches totipotentes elles vont être converties en cellules souches pluripotentes qui vont être capables de réparer certains types de tissus mais pas tout les cellules souches par contre sont maintenant ces jours-ci utilisées pour guérir certaines maladies qui sont assez communes puis c'est deux scientifiques canadiens en fait Ernest McCullough et James Till qui ont découvert que tu peux transplanter des cellules souches d'un animal en santé à un animal malade puis ça permet à l'animal qui est malade de régénérer des cellules qui sont en santé et de guérir l'animal Le problème, c'est où est-ce qu'on prend des cellules souches pluripotentes ou embryonnaires Où est-ce qu'on obtient ces cellules souches embryonnaires ? Parce qu'il existe seulement dans des animaux qui sont âgés de moins d'à peu près une semaine ou on les prend seulement des embryons qui sont moins d'une semaine qui sont âgés de moins d'une semaine Donc, où est-ce qu'on trouve des embryons comme ça qui ne sont qui ne vont pas devenir des humains ou des animaux ça c'est une grande controverse aujourd'hui parce que ces cellules souches peuvent générer n'importe quel type de tissu on pourrait les utiliser pour guérir une grande variété de maladies Généralement, on les obtient de cliniques de fertilité mais c'est des cellules d'embryons que nous n'allons pas utiliser ou qui ne sont pas planifiées d'être utilisées alors au lieu de les jeter, on les utilise pour les cellules d'embryons mais en prenant ces cellules, l'embryon elle-même est détruit et il y a des gens qui croient que cette méthode de trouver des cellules d'embryons n'est pas éthique je pense que c'est à chaque personne de décider leur opinion sur ce sujet s'ils pensent que c'est éthique ou non de détruire un embryon pour prendre des cellules souches embryonnaires qui pourraient guérir des maladies dans une personne qui est plus âgée et c'est à chaque personne qui est plus âgée et c'est à chaque personne qui est plus âgée